Bien chers amis de Café Vangile, Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole, que mon serviteur soit guéri. Chers amis, ce qui est important dans l'évangile de ce jour, c'est que ces humbles paroles prononcées par un centurion romain n'ont pas été réellement prononcées par le centurion Jésus. En effet, le centurion ne se croyait même pas digne d'aller voir Jésus lui-même. C'est pourquoi il a envoyé certains de ses amis prononcer ces paroles à Jésus en son nom. Ce n'est pas lui-même qui l'a dirigé ces paroles, il a envoyé ses émissaires en les chargeant de cette parole. En fait, les amis de ce centurion ont joué le rôle d'intercesseur auprès de Jésus. La réponse du Seigneur a été d'exprimer son étonnement devant la foi du centurion. Jésus dit à la foule qui était avec lui, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'est alors que le Seigneur guérit le serviteur à distance. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart du temps, si nous avons une demande importante à faire à quelqu'un, nous le faisons en personne. Nous allons vers la personne et nous lui parlons face à face. Bien que nous puissions certainement nous adresser à notre Seigneur dans la prière face à face, de personne à personne, il y a quelque chose de très humble dans le fait d'apporter nos besoins à notre Seigneur par l'intercession d'une autre personne. Plus précisément, il y a quelque chose de très humble à demander l'intercession des saints, commençant par la bienheureuse Vierge Marie. C'est ce que nous appelons la médiation humaine. Le Seigneur, tout au long de l'histoire du salut, nous avons vu qu'il y a eu plein de médiations. Dieu pouvait agir immédiatement vers l'homme. Mais pourquoi il passe par d'autres chemins? Pourquoi il passe par des médiations humaines? Chers amis, demander l'intercession des saints devant le Seigneur ne se fait pas parce que nous avons peur de lui ou parce qu'il sera offensé que nous nous adressions directement à lui. Il s'agit idéalement d'un acte de la plus grande humilité. En confiant notre prière, nos supplications à ceux qui sont au ciel et qui regardent la face de Dieu, nous confions notre prière à Dieu. Mais sans remettre à l'intercession des saints, c'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas dignes par nos propres mérites de nous tenir devant le Seigneur et de lui présenter notre demande. Cette humilité est parfois difficile à comprendre, mais il est important d'essayer. Pourquoi as-tu besoin de prier dans ta vie en ce moment? En y pensant, choisis un saint qui sera ton ami et ton intercesseur auprès de Dieu. Tourne-toi vers ce saint dans l'humilité et adresse-lui une prière en admettant que tu n'es pas digne de t'adresser seul à notre Seigneur. Confie ensuite ta requête à ce saint et demande-lui de présenter cette prière au Seigneur en ton nom. Prier le Seigneur par l'intercession d'un saint, chers amis, c'est aussi dire que vous savez que la réponse du Seigneur à votre égard est pure miséricorde de sa part. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus désire profondément répandre sa miséricorde lorsque nous nous humilions devant lui, en particulier en venant à lui par la médiation des saints. Résolution de ce jour, profite de cette médiation-là comme baptisée. Est-ce que tu t'es une fois dirigé au Seigneur par l'intercession du saint patron dont tu portes le nom de baptême? Fais un effort de tourner vers ton saint patron. Tourne vers lui, implore son intercession et demande-lui sa protection. Exprime ton humilité à Dieu en passant par ce chemin-là pour lui rendre grâce et pour aussi demander les faveurs dont tu as besoin. La médiation est très importante dans la vie chrétienne, chers amis, et ceux qui sont déjà au ciel sont les mieux placés à pouvoir plaider notre cause devant Dieu le Père. Bonne journée. Dieu vous bénisse.